Alors on est ici aujourd'hui pour remettre à des viticulteurs ou des coopératives ou des domaines des prix qu'ils ont obtenus lors du trophée des mains aux féminins. Ce trophée a été initié par la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur parce que, à l'époque, la vice-présidente à l'agriculture était une femme. Aujourd'hui, c'est encore une femme qui est vice-présidente à l'agriculture. Et avec l'aide de Sylvie Guigonnet notamment et de Sambrine Costa, on a monté cette opération en partant de l'idée que ce sont d'abord les femmes qui font les courses. Donc c'est elles qui choisissent le vin. Et puis, elles sont aujourd'hui des consommatrices averties. Donc il nous semblait intéressant de créer ce trophée. Le jury est exclusivement féminin. Ce sont des consommatrices lambda qui sont recrutées par voie de presse. On fait des publicités dans des magazines féminins pour recruter des femmes. Certaines reviennent parce qu'elles ont beaucoup apprécié ce trophée. Et il y a quand même des professionnels à chaque table pour un peu guider les consommatrices. Je suis aussi baroise. Donc je suis très fier parce que ce trophée cette année qui était le quatrième, il y avait douze prix à remettre. Et sur les douze, sept seront remis à des barois. Et sur les sept, six en Provence Verte. Ce trophée a une particularité, c'est que les consommatrices ne jugent pas que le goût des vennes. Bien sûr qu'il y a des prix pour le goût, mais il y a aussi, parce que ce sont des femmes, et parce que ce sont elles qui choisissent les bouteilles dans les rayons, un prix du design. Est-ce que cette bouteille vous auriez envie de l'acheter ? Et on a créé depuis le dernier trophée un nouveau prix qui est celui de la cohérence. C'est-à-dire, si vous achetez cette bouteille parce qu'elle vous a plu, est-ce que le vin va répandre à ce que vous attendez ? Donc ça nous semblait très utile. Voilà.